La fonction respiratoire est rendue possible grâce aux poumons, qui sont situés dans la cage thoracique et qui permettent les échanges gazeux entre les alvéoles et les capillaires sanguins, apport d'oxygène et élimination du gaz carbonique. La mécanique ventilatoire est activée grâce principalement au diaphragme, qui est le muscle qui sépare le tronc en deux parties distinctes, le thorax, contenant les poumons et le cœur, et l'abdomen, contenant les viscères. Ce muscle fonctionne comme un piston. En se contractant, il descend à l'inspiration, augmentant ainsi le volume des poumons pour que l'air y pénètre. Et en se relâchant, il remonte pour vider l'air vers l'extérieur lors de l'expiration. Pour cela, il est aidé par les muscles abdominaux, qui, en se contractant, rentrent le ventre et poussent le diaphragme vers le haut. L'inspiration doit se faire par le nez. Ainsi, l'air circulant dans les fosses nasales, puis dans les sinus, peut se réchauffer, s'humidifier et être filtré avant d'atteindre les bronches, l'expiration se faisant plutôt par la bouche. Le rythme et l'amplitude respiratoire s'adaptent parfaitement aux besoins de l'organisme en oxygène. C'est-à-dire qu'à l'effort, où notre consommation d'oxygène augmente, notre respiration s'accélère et elle ralentira après l'arrêt de l'activité physique. A l'effort important, il devient difficile d'inspirer par le nez. Alors, naturellement, on respire exclusivement par la bouche pour faciliter l'augmentation du volume ventilé, limitant ainsi les résistances mécaniques à l'entrée d'air par le nez et les sinus. Le port du masque chirurgical ne réduit en rien l'apport en oxygène, mais crée seulement une petite résistance à l'entrée d'air et en augmente son taux d'humidité et sa température, donnant cette sensation d'oppression surtout aux personnes souffrant d'insuffisance respiratoire.